bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo nous allons essayer de répondre à des questions enfin une question particulière qui revient régulièrement sur sur les forums de la part des débutants sur sur windev encore je dis débutants c'est pas forcément que des débutants et l'erreur dont on va parler qui suscite toutes ces questions c'est celle qui génère cette petite fenêtre intégrité non respectée et et on nous dit quoi bah que ça entre en conflit avec des contraintes d'intégrité qui ont été définis dans une base de données qu'est ce que ça veut dire que ce message tordu en fait le message est très clair encore faut-il savoir ce que c'est qu'une intégrité voilà une bonne question alors on va essayer de voir ça ensemble avec un petit exemple j'ai une super base de données avec deux fichiers un fichier avec des produits un fichier avec des catégories et ce que je veux c'est créer une sorte de liaison enfin pas une sorte c'est une liaison entre les deux pour dire que dans telle catégorie je vais avoir plein de produits ou de dire voilà ce produit appartient à telle catégorie alors pour ça il faut qu'on crée une liaison c'est à dire qu'il va falloir mettre en relation deux membres de chacune des tables les mettre en relation ensemble alors on va essayer de le faire de manière très simple en créant directement la liaison et c'est lui qui va créer en fait le les rubriques à mettre en relation alors on va créer une nouvelle relation une nouvelle liaison alors après faut essayer de réfléchir on va se dire quoi est ce que c'est une catégorie qui possède des produits ou bien un produit qui possède des fin qui est à une catégorie le selon le sens où on va essayer de réfléchir ça va déterminer le sens de l'intégrité normalement comme de mon point de vue c'est le produit appartient à une catégorie bon après pour ceux qui sont friands de meurise et compagnie je n'ai jamais fait tout ça et j'essaie de réfléchir plutôt avec ce genre de questions et puis ça fonctionne très bien quand même donc qu'est ce qu'on va nous dire ici chaque produit a au moins une catégorie oui ça c'est une une condition sine qua non il faut que la catégorie en gros cette question là c'est il faut que la catégorie existe d'abord pour pouvoir créer mon produit seconde question chaque t catégorie a au moins un t produit bah non si j'initialise d'abord ma table t catégorie je vais d'abord remplir son contenu mais il n'y aura pas de liaison avec t produit donc je lui dis non ensuite on nous dit chaque t produit peut avoir plusieurs t catégories tout dépend ce que vous gérez ça peut se faire mais dans ce cas là on va voir un petit problème c'est qu'il va falloir rajouter une table intermédiaire c'est ce que je fais ici si je crée chaque t produit plusieurs catégories mais également plusieurs une catégorie peut avoir plusieurs produits forcément il me faut une table intermédiaire donc ça c'est parce que je veux on va faire un truc que vraiment simple pour illustrer l'erreur donc ne me posez pas la question si je peux avoir plusieurs produits et plusieurs catégories donc on va dire que je ne peux avoir qu'une seule catégorie par produit donc je lui dis non par contre une catégorie peut avoir plusieurs produits ça évidemment c'est la base on va continuer on va faire suivant alors là on nous demande de choisir la clé qui va servir de liaison pour des raisons d'efficacité d'une de la base de données on on peut si il n'y a pas énormément de données de choisir ici catégorie de choisir la libellée problème c'est que si vous changez l'orthographe ou ce genre de choses il va falloir reporter ça sur sur la sur le produit bon après c'est une histoire de choix donc on va rester simple toujours on va dire voilà que mon identifiant c'est l'idt de la catégorie je fais suivant quelle est la liaison pour l'autre eh bien je lui demande de créer une nouvelle clé alors pour faire la différence mais je mets souvent un r ici r idt r pour dire référence à l'identifiant de l'autre table on va faire suivant et c'est là que vient que vient la source du problème quand vous essayez de supprimer ou modifier des choses donc on est dans les règles d'intégrité c'est à dire les règles de suppression une modification et il faut lire les questions en fait tout est là la règle de suppression d'un enregistrement d'un fichier de la donne de données t catégories là on nous dit qu'on va interdire à la suppression d'un enregistrement de t catégories qui a au moins un enregistrement de produits en gros si vous avez un produit de la catégorie je crois des surgelés poissons par exemple et que vous voulez supprimer les surgelés poissons dans la catégorie vous pouvez pas parce qu'il ya déjà des données en liaison dans une autre table c'est ça qu'on est en train de dire c'est pour ça que si vous générez une suppression et vous dire ben non je peux pas il ya une règle d'intégrité dessus vous pouvez choisir de passer outre et de dire attention je vais quand même supprimer l'enregistrement en question et poissons surgelés par exemple mais également tous les produits qui sont en liaison donc tous les produits qui auraient une catégorie poissons surgelés seraient également supprimés en même temps que la suppression de la catégorie on va essayer plutôt de faire d'interdire ça alors pour la rubrique suivante là c'est même question règle de modification d'un enregistrement dans le fichier de t catégorie donc là par défaut c'est également interdire la modification de la clé ce qui paraît logique ceci dit comment je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure si vous n'aviez pas choisi la clé mais plutôt le nom de la catégorie à ce moment là il faut pas laisser ici interdire mais il aurait fallu mettre ici modifier la clé donc qui ne serait pas idt catégorie mais non de la catégorie alors pourquoi ça parce que si vous vous faites une faute d'orthographe par exemple et puis vous vous en rendez compte six mots après vous allez pouvoir le corriger et que cette correction se répercute sur la table t produits parce que du coup si vous créez pas si vous faites votre liaison sur le nom de la catégorie donc qui est une clé unique dans la table t catégorie à ce moment là vous auriez créé enfin windev aurait créé une autre clé de type texte catégorie avec le libellé de la catégorie et non plus son sa référence d'identifiant donc voilà donc si vous choisissez cette option là ce qui permet d'accélérer les requêtes ça alourdit la table mais ça accélère les requêtes surtout si vous avez beaucoup de produits donc du coup si vous si vous choisissez cette option là il faudrait effectivement mettre modifier la clé nom de la catégorie du fichier t catégorie et de toutes les clés qui seraient droguées dans la table des produits voilà on va faire suivant et on va dire que c'est terminé alors on va faire une petite ça c'est un truc que je fais pas beaucoup on va faire un rad sur la fenêtre de ce de ce fichier toc toc donc le rad on va dire que c'est une c'est une fiche de saisie alors tes catégories bon je fais ça pour aller vite évidemment ça déborde l'identifiant normalement j'en ai pas besoin d'identifiant je vais pas l'avoir en visu je veux dire mais bon on va faire ça tout bête donc ça ça va me permettre de saisir une catégorie et on va faire la même chose avec une fenêtre pour les produits alors une fiche on va refaire une fenêtre standard c'est quand même ça que je préfère hop un produit on va faire une liaison directe je vais glisser les champs des produits hop là dedans et on va dire suivant ah qu'est-ce qu'il m'a fait il m'a fait une liste évidemment c'est pas ça que je voulais c'est pas ça que je voulais alors on va faire la guideté du produit le nom du produit je sais pas pourquoi j'ai mis un S d'ailleurs là produit éventuellement la référence du produit et ici j'ai un IDT donc là l'idée ce serait plutôt d'avoir un combo un petit combo qui va m'afficher enfin qui va me permettre de sélectionner la catégorie en question je vais plutôt mettre ça ici au début hop je vais lui demander d'afficher les données de la catégorie je vais lui demander d'afficher la catégorie de faire le tri sur les libellés évidemment par contre la valeur de retour ça va être l'IDT est-ce que je veux lier la rubrique enfin la combo avec une rubrique on va dire oui hop et je vais le guiller à mon IDT qui se trouve ici le libellé on va juste mettre catégorie avec un petit et on termine et voilà il travaille on va dire que ça me permet juste d'ajouter hop on va faire valider on va choisir on va faire un petit annulé ici hop qu'est-ce que je vais faire ici je vais faire un HRAZ des produits on va faire écran vers fichier et on va faire H enregistre des produits et c'est tout et on va ajouter une fenêtre une petite fenêtre principale avec la liste une vierge on va l'appeler accueil on va faire une petite liste dans un champ table hop on va lister les produits enfin on va lister les produits oui il faudra faire une autre table pour les catégories tabléviste la liste c'est vertical voilà et ce que je veux faire c'est tenter de supprimer quelque chose hop voilà on va dire supprimer alors je vais sélectionner une catégorie et je vais essayer de le supprimer alors on va faire quoi on va aller récupérer la ligne qui est sélectionnée elle est un entier on va dire que c'est égal à la table catégorie point select donc si une ligne est supérieure à 0 ça veut dire que j'ai bien quelque chose je vais lui demander de lire la catégorie je lis recherche premier t catégorie la rubrique c'est l'idée t et la valeur recherchée donc c'est ce que j'ai sélectionné hop là ici table t produits sur la ligne qui est sélectionnée et la colonne t idt voilà donc en faisant ça j'ai récupéré le numéro d'enregistrement et je lui demande de supprimer h supprime t catégorie numéro d'enregistrement en cours c'est à dire que je suis en train de supprimer l'élément que je suis en train de lire voilà et puis donc pour bien faire on va faire on va faire un petit petit nouveau ici puis là aussi d'ailleurs on va mettre ce bouton là ici hop nouveau alors le petit nouveau qu'est-ce qu'il va faire on va faire par code donc si fenêtre ou catégorie point ouvre on va dire point ouvre dans ce cas là je vais faire une table table affiche table affiche voilà et je vais m'assurer que j'ai une valeur de retour ici code toc valeur renvoyée par défaut c'est faux on va supprimer ce bouton là je n'ai pas besoin et puis donc là si je fais valider ferme vrai donc voilà elle m'a bien fait tout ce que je veux donc là le vrai ici c'est la valeur qui va être renvoyée c'est ça que je veux donc si je ferme la fenêtre et que je valide ça va me renvoyer vrai et donc cette valeur vraie c'est ce que je récupère ici hop et si c'est vrai dans ce cas là j'actualise l'affichage et on va ajouter pareil un nouveau produit un nouveau produit toc on va faire le même type de code en changeant la référence à la table hop 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 donc fiche produit fenêtre produit et là c'est le produit donc là par contre comme je l'ai fait par code il va falloir que je lui demande de faire ses initialisations là donc ma fenêtre point point valeur renvoyée par défaut à l'ouverture de la fenêtre on va dire que c'est faux par contre quand je valide donc on va fermer la fenêtre donc je vais même faire Hferme pour faire Hferme on va juste faire Ferme donc deux guillemets vides pour dire que c'est la fenêtre en cours et je renvoie VRAI voilà hop je remonte ici un clic droit sur la fenêtre accueil première fenêtre du projet on va faire une petite compilation au cas où mais voilà donc il y a juste un problème de redimensionnage de la fenêtre produit donc on va on va empêcher le redimensionnement et puis voilà comme il n'y a pas eu beaucoup de données il n'y a pas grand chose à agrandir je fais un goût on va pouvoir faire notre petit test un petit goût un petit fichier nouveau on va mettre surgelé surgelé viande surgelé viande on valide donc ça apparaît alors petite petite subtilité quand même dans ce cas de figure surtout qu'on a là pour cette fenêtre j'ai utilisé un rad donc là je vais enfin je vais vous faire la démonstration je vais lui demander de faire un nouveau fichier et là ça coince parce que vous voyez il pointe sur le dernier élément qui a été lu et chargé en mémoire alors pourquoi ça et bien à cause de cette petite fonction qui se trouve ici il est en train d'initialiser depuis la fenêtre depuis le dernier enregistrement qui a été lu et donc celui qui a été lu c'est comme j'ai une liaison directe de de mon fichier table enfin de mon champ table j'ai une liaison directe avec les catégories donc forcément la première ligne qui est sélectionnée c'est celle qui est lue et alors ça ça pose un petit souci donc ça je vais l'enlever je vais le mettre en commentaire par contre je vais faire un hra z t catégories et je vais faire un écran vers fichier truc classique ou alors je pourrais garder depuis fichier puis faire un hra z on va essayer de faire ça on va essayer de garder la syntaxe qui était d'origine et du coup ça je vais l'enlever on va voir si ça fonctionne alors je fais un petit go un petit nouveau donc là j'ai bien l'identifiant qui est égal à 0 on va dire que c'est des biscuits par exemple je valide et là cette fois-ci il m'a bien ajouté mon élément alors je vais faire le test je vais remettre en commentaire mon hra z je fais un go donc là par exemple j'ai sélectionné les biscuits si je fais nouveau il me dit biscuits bon donc là si je modifie et puis que je dis que c'est pas biscuits mais je sais pas pâte donc il me modifie ce qui a été sélectionné vous voyez le schmilblick donc je reste avec mon petit hra z à initialisation de ma fenêtre de manière à avoir des nouveaux produits enfin des nouvelles catégories on va faire la même chose ici je sélectionne une catégorie pâte on va dire spaghetti ah alors par contre là oui c'est ça oui spaghettis on va dire spog spaghettis je crois bien que ça s'écrit comme ça hop rpt je crois sp par exemple hop on valide donc il a bien ajouté alors là si je fais un nouveau ça fonctionne bien on va rajouter des pâtes des fusils hop pt hop fs n'importe quoi donc là ça se rajoute bien comme il faut bien alors maintenant qu'est-ce qui se passe si j'essaie de supprimer ici la rubrique des pâtes parce que c'est quand même tout l'objet de la vidéo après 20 minutes que vous m'écoutez je tente de supprimer et là elle me dit ah intégrité non respectée et bien oui qu'est-ce qu'il faut que je fasse là dans ce cas là alors attention en général ceux qui ont cette fenêtre là ne cherchent pas plus loin là vous avez quand même un petit lien détail technique qui vous explique ce qui se passe et il dit vous avez essayé de supprimer l'enregistrement numéro 2 du fichier t catégorie l'erreur d'intégrité avec le fichier t produit la contrainte de type restrict donc interdiction en fait et non respectée la catégorie là on nous dit bien qu'il y a un problème de clé t idt catégorie est en liaison avec la clé étrangère ou externe r idt catégorie qui se trouve dans le fichier t produit je vais fermer ça et là on nous dit quoi si je clique sur modifier il revient là je veux absolument le supprimer et en fait je ne peux pas parce que le fonctionnement de ma base de données me l'interdit alors pour résoudre ce problème là vous avez une solution radicale c'est ça que je vous ai montré au début vous revenez sur votre liaison ici vous faites suivant 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 et là vous me dites attention du coup je vais supprimer l'enregistrement de la catégorie et de tous les produits qui auront été faits je fais suivant terminé je fais un petit go donc la base structure a été modifiée bah oui forcément on fait une nouvelle synchronisation je reselectionne mes pattes je fais supprimer alors là je n'ai pas rafraîchi mon ma table mais voilà j'aurais dû faire un petit quelque chose derrière là donc là il m'a bien supprimé ma catégorie pattes et tous les produits qu'il y avait derrière donc là pour bien faire il aurait fallu que je rajoute un petit un petit code pour réafficher ici table affiche des produits et table affiche des catégories point affiche et table produits pareil point affiche en faisant ça je remets à jour les éléments quand ça a été supprimé je vais refaire un go on va faire nouveau on va remettre des pattes je refais un nouveau produit patin on va guide alors je re-selectionne les pattes je les supprime cette fois-ci ça fonctionne bien alors voilà comment il faut faire maintenant maintenant je vous dis quand même attention 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 parce que si derrière vous avez d'autres fichiers de données pour faire vos stocks et compagnie vous allez supprimer vous allez quand même rencontrer des erreurs d'intégrité dans les tables qui seraient en cascade alors on va essayer de faire l'expérience enfin pas l'expérience je ne vais pas aller au bout je vais juste vous montrer ça donc par exemple je pourrais avoir des sous-produits ou des produits dérivés plutôt le produit on va dire produits dérivés donc c'est toujours du classique et puis là vous pourriez avoir produit produit base et puis produit dérivé voilà vous venez ici vous refaites une liaison donc le produit a des produits dérivés chaque produit un ou moins t dérivés non chaque t produit dérivés un ou moins t produit ça oui chaque produit peut avoir plusieurs produits dérivés oui et chaque produit dérivés peut avoir un t produit non la liaison on pourrait la faire sur le t produit un petit r comme je fais d'habitude suivant suivant toc et donc là qu'est-ce qui risque de se passer si je refais la suppression d'une catégorie comme j'avais fait il va me dire attention j'ai une intégrité ici qui pose problème et je ne peux pas supprimer je ne peux pas supprimer un produit qui contient des produits dérivés donc là il faudrait que je refasse la même chose que je refasse une suppression ici enfin une autorisation de suppression en cascade et cette fois-ci je pourrais le faire alors vous imaginez bien que si vous avez plein plein de tables comme ça c'est peut-être pas judicieux comment pallier ce genre de problème et bien c'est relativement simple c'est de se dire voilà je rajoute ici une catégorie enfin une rubrique est disponible ou actif par exemple je lui dis que c'est un booléen par défaut la valeur je vais lui dire qu'elle est un vrai voilà et puis dans mon programme plutôt je fasse la synchro hop 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 suivant 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 terminé ok et donc là ici dans la dans la suppression qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse je ne vais pas faire une suppression je ferais simplement un T catégorie point est disponible est égal à faux et ensuite au niveau de l'affichage bon je ne vais pas refaire toute l'application je vous explique ce qu'il faudrait que vous fassiez au niveau de l'affichage là il ne faudrait pas avoir une liaison directe sur le fichier comme c'est le cas ici mais plutôt sur une requête que vous exécutez au préalable et qui vient qui vient afficher le contenu dans les tables pour la catégorie mais également pour le produit comme ça vous n'avez pas de liaison directe et il suffit de réexécuter la requête en disant attention je n'affiche que ce qui est disponible voilà j'espère que ça va vous éviter de retrouver ce fameux message d'erreur inquiétant que je vous réaffiche ici voilà ça si vous suivez mes petites instructions vous ne l'aurez plus donc ça veut dire qu'il faut bien construire votre base de données à l'avance c'est à dire y réfléchir avant alors vous voulez en savoir plus sur les bases de données apprendre des choses que même dans les tutoriels vous n'aurez pas et bien je vous envoie vers ma formation complète c'est une des plus grosses formations sur les bases de données et vous allez apprendre la base justement pour les créer et notez que la plupart des vidéos ont été réalisées avec la version 23 puis avec la version 26 qui permet à tout le monde en fait de de suivre cette formation et vous allez voir beaucoup beaucoup de choses et notamment comment installer les différents types de serveurs comme Postgre, SQL, serveur etc vous aurez ici tout le contenu de la formation vous commencez par du HFSQL classique sur le centre de contrôle en client serveur vous allez créer un grand nombre de requêtes des requêtes et des procédures stockées également des triggers et puis vous allez avancer en travaillant sur des bases de données externes à WinDev et plein 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 d'autres choses encore donc n'hésitez pas je vous mets le lien dans la description il y a quand même 125 leçons donc c'est plus de 100 plus de 100 vidéos à regarder pour vous instruire c'est donc qu'il y a des choses à dire sur les bases de données je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur WinDev et toute sa suite day Sous-titrage ST' 501